Le championnat national, c'est un championnat qui est assez rugueux, qui est assez athlétique, qui prône des valeurs de combat. On a l'impression qu'il est moins relevé, mais il est plus difficile. Quand tu es mené au score, c'est difficile de revenir, on s'aperçoit déjà. C'est un championnat qui est très très serré, et trouver les trois premiers à la fin de la saison, c'est loin d'être fait. Alors le match contre Châteauroux, bien évidemment, est un match spécial, parce que c'est un derby, et à chaque fois, c'est des matchs très engagés, où chacun veut l'emporter, parce que c'est la suprématie de la région centre. Cette année, je pense qu'on va prendre notre revanche, d'autant plus qu'on est meilleurs à l'extérieur. Donc je pense que ça va leur faire certainement drôle. Pour Châteauroux, ce sera le déclic. On a eu un joueur qui est maintenant à Orléans, c'est Kevin Dupuis, d'ailleurs, qui marque assez souvent pour Orléans. Donc en ce moment, s'il pouvait oublier de marquer contre nous, vendredi prochain, il marquera plus tard. Orléans joue la montée en Ligue 2, et Châteauroux joue également la montée en Ligue 2. Donc je m'attends à un match avec une rivalité sportive exacerbée, et puis un bon match de national. C'est plus la solidité des défenses qui fera que l'une des deux équipes l'emportera sur l'autre. Je pense qu'un bon petit 1-0, voire plus, mais il y aura un bon petit score pour Châteauroux. 2-1 pour l'US Orléans, j'espère en tout cas. Bienvenue aux supporters de Châteauroux, que le meilleur gagne, mais on fera tout pour que lui ait saut l'emba. Qu'on supporte bien nos deux équipes, bien sûr, chacun de notre côté, mais qu'on soit ensemble, parce que l'année dernière, on avait vraiment été bien reçus à Orléans, et ça s'était bien passé. J'espère que cette année, ça sera pareil, et qu'on chante en chœur. Je leur souhaite de voir, au même titre que les supporters d'Orléans, d'ailleurs, un bon match de football, dans tous les bons sens du terme.